Comment simplifier une partition qui vous semble trop complexe ? Vous verrez ici les techniques de simplification pour ceux et celles qui souhaitent aborder des morceaux très difficiles. Vous pourrez ainsi vous faire plaisir, quel que soit votre niveau. On se retrouve juste après ça. Bonjour, je suis Ludo, fondateur du site lesfoudupiano.fr et pour ne rien vous cacher, j'ai longtemps hésité à tourner cette vidéo parce que je ne suis pas toujours d'accord avec les simplifications de partitions je vous explique. Si quelqu'un débute au piano et qu'il va enfin pouvoir jouer le morceau de ses rêves alors là, je suis d'accord. Vous avez tous des morceaux que vous vouliez jouer c'est d'ailleurs certainement ce qui vous a motivé au départ pour vous mettre au piano. Ok, pas de problème. Imaginons maintenant que vous deviez rapidement apprendre un morceau pour une échéance donnée, par exemple une fête familiale ou un concert ou que sais-je. Problème, le morceau est trop difficile vous savez que vous ne serez jamais dans les temps et vous ne voulez pas décevoir. Dans ce cas, encore une fois, pas de problème vous pouvez simplifier la partition. Autre cas de figure, vous pratiquez le piano depuis déjà un certain temps vous voulez jouer un morceau qui vous plaît vous le trouvez trop difficile et d'office vous le simplifiez. Et si vous faites cela à chaque fois et bien vous ne progresserez jamais. Donc là, je ne suis pas d'accord. Je pense qu'il faut tenter de progresser et d'évoluer dans la musique et dans tous les domaines d'ailleurs et d'éviter de stagner. Si vous simplifiez à chaque fois vous n'avancerez pas et je ne suis pas d'accord avec cette idée. Enfin, si vous simplifiez trop vous risquez de trop déformer l'oeuvre originale et on la reconnaîtra de moins en moins. Ceci étant dit, vous êtes grand vous êtes averti vous faites comme bon vous semble. Nous verrons ici le cas des partitions avec des grilles d'accord mais aussi la simplification des pièces classiques. Donc, restez bien avec nous jusqu'au bout. La première chose à faire pour simplifier une partition est de l'analyser. Commencez par analyser votre partition essayez de comprendre quelles parties sont vraiment essentielles et quelles parties peuvent être simplifiées. Les parties essentielles peuvent être la mélodie par exemple et les parties simplifiables des passages rapides avec beaucoup de notes des accords de 3, 4 ou plus de notes ou même des rythmiques complexes. Les premiers éléments que vous pouvez simplifier sont les accords. Pour les accords complexes pensez à les réduire à des accords parfaits de base. Par exemple, vous pouvez remplacer un accord de Do9 par un accord de Do. Voyons comment simplifier des accords trop complexes. Donc, si par exemple vous avez un accord de Do donc Do Mi Sol et qu'en fait sur la partition c'est écrit Do9 donc pour former le Do9 je vous rappelle on a d'abord la septième à rajouter ici d'accord la septième mineure et ensuite la neuvième qui est le Ré Do, Ré, Mi, Fa, Sol, La, Si, Do, Ré ça fait bien 9 ok ? Alors c'est un accord qui sonne très bien qui est très joli mais quand on débute qui peut être un peu compliqué à jouer donc si c'est cela vous pouvez déjà commencer par retirer la neuvième d'accord ? Donc on perd quand même on perd quand même et ensuite vous pouvez aussi également retirer le Si bémol pour simplifier et prendre juste l'accord de Do donc on passe quand même d'un accord très coloré à un accord simple, parfait donc oui on peut simplifier oui c'est plus facile mais on perd quand même une bonne coloration en route on perd pas mal de choses mais c'est tout à fait possible et ça sonnera juste d'enlever d'enlever ces notes là voilà nous avons simplifié des accords voyons maintenant si nous pouvons en supprimer prenons pour exemple le morceau Green Sleeves voyons si nous pouvons supprimer des accords voyons maintenant comment enlever des accords sur une partition où il y en a beaucoup alors j'ai pris pour exemple un morceau très connu qui est Green Sleeves alors je vais jouer les accords à l'état fondamental à la main gauche et je vais jouer la mélodie à la main droite et on va voir ce qu'on peut enlever donc si je joue normalement donc ici j'ai un Si mineur d'accord à la main gauche ensuite j'ai un La ici à la main gauche Fa dièse mineur à la main gauche Si mineur ensuite j'ai un Sol à la main gauche et donc ça fait beaucoup d'accords Voilà donc ça c'est si je joue Green Sleeves avec tous les accords qui sont écrits donc c'est joli mais on va voir si on ne peut pas en supprimer parce qu'il y a finalement beaucoup de déplacements à la main gauche alors d'autant plus que j'ai gardé les positions fondamentales mais là c'est pas un cours sur les positions d'accords d'ailleurs si vous voulez savoir comment bien enchaîner vos accords vous trouverez une vidéo spécialement dédiée ici alors on y va on va aller voir ce qu'on peut supprimer donc si le début évidemment je laisse alors ensuite j'arrive à la mesure 2 où j'ai deux possibilités donc j'ai le La pourquoi je dis deux possibilités parce que j'ai deux accords j'ai le La et le Fa dièse mineur d'accord lequel je vais supprimer donc ici je peux faire alors je vais essayer les deux voilà et si je mets un Fa dièse ça donnerait la deuxième possibilité bon c'est quand même c'est un peu plus instable j'aime pas tellement on va plutôt garder le La ok alors on va aussi garder le La parce que finalement c'est celui qui est en début de mesure d'accord le Fa dièse lui il va servir un peu de transition pour la mesure suivante donc on va garder le La c'est l'accord qui marque la mesure par contre à la mesure suivante à la mesure 3 j'ai un Si mineur un Sol et enfin ça se résout sur un Fa dièse alors ici j'ai deux possibilités soit je laisse mon Si mineur donc ça va si j'enlève le Sol ça marche donc ça passe maintenant si je mets un Sol à la place du Si mineur si je laisse tomber le Si mineur et que je mets le Sol tout de suite alors ça sonne aussi mais ça procure un autre avantage n'oubliez pas qu'on démarre du Si mineur que la mesure la deuxième mesure on avait mis un La et ensuite soit je remonte sur le Si soit je descends sur le Sol pour aller au Fa dièse et si j'enlève le Si mineur et non pas le Sol ça me ferait ça me ferait Si La Sol Fa dièse et ça c'est quelque chose qui sonne généralement bien d'avoir une descente conjointe donc ça c'est si j'enlève le Si mineur maintenant si j'enlève le Sol ça va aller aussi donc ça fonctionne également tout ça pour vous dire que si vous simplifiez une partition il n'y a pas forcément une seule possibilité si vous supprimez des accords vous pouvez en supprimer quelques-uns ok vous perdrez en harmonie ok mais aussi suivant ce que vous supprimerez vous allez avoir des intentions différentes et donc là c'est un choix artistique que vous devez faire moi ici par exemple je ferai le choix de supprimer le Si mineur pour avoir le Sol et avoir cette fameuse descente mais ce ne serait peut-être pas votre choix donc quand on simplifie des partitions faites attention vous devez prendre en compte la musicalité et pas prendre juste là on pourrait dire finalement je prends uniquement le premier accord de chaque mesure ce qui fonctionne très bien mais ici on peut faire autre chose pour faire une descente et donc ça procure une sensation différente donc à vous de choisir voyons maintenant le cas particulier de la musique classique pour illustrer la simplification d'une pièce classique nous allons prendre pour exemple la lettre à Élise de Beethoven cette pièce ultra connue n'est pas aussi facile qu'on pourrait le croire quand on l'écoute voyons le cas d'une simplification de musique classique alors pour ce faire j'ai choisi la lettre à Élise parce que en fait vous avez énormément de versions simplifiées sur internet vous en trouverez très 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 facilement et c'est un morceau que les débutants aiment bien ont pour objectif en tout cas de vouloir jouer parce que c'est un morceau sympa d'ailleurs pour ouvrir une parenthèse on connait le début on joue souvent le début et la fin est un petit peu moins connue et ce morceau est surtout plus compliqué qu'il n'y paraît quand on l'écoute donc du coup il existe énormément de simplification alors du coup je vais vous montrer un petit peu la partition originale la partition originale est écrite en 3-8 donc cela signifie qu'il y a trois croches par mesure si vous avez un problème avec les mesures je vous renvoie à cette vidéo ici donc on a trois croches par mesure et on a plein de double croches écrites partout si je la joue je vais avoir alors la première simplification qu'on peut faire c'est de changer cette écriture de 3-8 qui peut paraître compliquée quand on débute donc on remplace 3-8 par 3-4 et au lieu d'avoir trois croches par mesure vous aurez trois noires par mesure grosso modo on écrit exactement la même chose sauf que les rythmes on va les prendre deux fois plus long dans l'écriture donc à la place des doubles croches je vais avoir des croches à la place des croches je vais avoir des noires et le reste n'est pas du tout changé il s'agit ici juste d'une simplification d'écriture donc le morceau est le même voyons maintenant une version simplifiée où on a simplifié carrément les notes on a touché à l'arrangement on a touché aux notes du morceau donc vous allez avoir une transformation donc la première chose c'est qu'on a retiré l'anacrous du début au lieu d'avoir juste deux croches on a une demi-pose avant donc on a bien le compte des mesures l'anacrous si vous ne savez plus ce que c'est vous trouverez tous les renseignements ici en tout cas ici c'est pas le plus important le plus important c'est qu'on a simplifié carrément la main gauche la main droite on a laissé la même par contre la main gauche on a retiré les fameux arpèges pour avoir uniquement un la un mi un la sur la première ligne en tout cas d'accord donc ça va donner vous voyez qu'on perd beaucoup de choses mais on reconnaît quand même le morceau la main droite n'a pas changé donc c'est celle qui va donner la mélodie donc là on n'y a pas touché par contre les arpèges de Beethoven et bien ils sont passés complètement à la trappe pour marquer uniquement la première note de l'arpège qui est également la note de l'accord donc là je vais ouvrir une petite parenthèse parce que nous sommes sur la chaîne des Fous du Piano et on travaille sur le jeu en accord donc le premier accord la mi la do mi donc en fait c'est un accord de la mineur d'accord même si c'est une pièce classique c'est écrit avec des accords la mineur ensuite j'ai bien mi mi sol et donc en fait c'est un accord de mi majeur ok alors du coup mon accord de la mineur je vais marquer la basse qui est le la et pour un accord de mi majeur je vais marquer le mi qui est la basse c'est pour ça qu'on a choisi les notes la et mi donc si jamais vous voulez simplifier vous même une partition vous prenez la note fondamentale de l'accord joué même si c'est une pièce classique c'est vrai que le morceau là est sacrément plus facile à jouer mais on perd quand même beaucoup d'éléments donc là encore une fois je vous renvoie à mes avertissements vous voyez qu'à force de simplification la pièce perd beaucoup en qualité mais si cela permet d'accomplir un rêve pourquoi pas tant que j'y pense ce n'est pas la peine de me demander le site des partitions dans les commentaires je ne m'en rappelle plus et comme le morceau est depuis très longtemps dans le domaine public vous en trouverez très facilement sur Google comme nous venons de le voir on peut alléger la main gauche qui pose souvent problème au début on peut également appliquer ce principe sur le jeu en accord par exemple vous pouvez remplacer un arpège complet par une simple basse ou jouer uniquement sur les temps forts je reviens sur Greensleeve pour vous expliquer comment on peut simplifier les mains gauches donc on avait vu le cas d'une partition classique voyons maintenant le cas d'une partition écrite en accord donc si jamais vous avez cette partition si vous pouvez par exemple à la main gauche sur le si l'accord de si mineur au lieu de le plaquer vous pouvez faire un arpège alors un arpège que j'aime bien c'est de prendre le si la 4 fa dièse le si à l'octave et d'aller chercher le ré au dessus j'en fais donc ça sonne bien pour ce morceau vous voyez alors ensuite comme on a qu'une demi-mesure par accord donc je peux faire la, mi, la en prenant le même principe d'octave quinte, octave pour le la pour le fa dièse je peux aller chercher mon fa dièse faire la quinte et le fa dièse ici vous voyez toujours le même principe je reviens sur le si sur le sol sol, ré, sol toujours ce principe octave, quinte, octave et fa, dièse voilà donc mon morceau je peux le jouer ainsi donc ça c'est un arpège que j'aime bien faire sur ce genre de morceau et bien tout simplement la simplification va être simple on va enlever les arpèges et marquer uniquement par exemple la basse alors je peux la marquer avec une seule note à la fois si la fa dièse si sol fa dièse donc je prends uniquement les fondamentales des accords mais je peux aussi les jouer en octave si je veux si la fa dièse si sol fa dièse je vais faire les deux donc je vais faire avec les octaves voilà et je vais le faire uniquement maintenant en ultra simplifié avec uniquement la note de basse à la main gauche vous voyez que par rapport à mon arpège initial on perd quand même pas mal de choses mais au moins vous pouvez jouer ce morceau avant de passer aux simplifications rythmiques voyons la transposition lorsque vous avez une partition avec beaucoup d'altérations on peut être tenté de changer la tonalité pour enlever ces altérations à la clé dans ce cas on peut transposer en do majeur pour les morceaux majeurs et en la mineure pour les morceaux écrits en mineure prenons par exemple la mythique sonate au clair de lune de Beethoven on va transposer un grand classique de la musique classique Beethoven la sonate au clair de lune le début ultra connu que je vous montre etc etc on va transposer tout cela dans une tonalité plus simple sans altération ou presque sans altération vous allez voir pourquoi je fais cette nuance nous étions en do dièse mineur avec 4 dièses à la clé et on va passer tout cela en la mineure avec rien à la clé donc on va tout transposer vous pouvez le faire faire automatiquement par un logiciel par un logiciel qui gère les partitions comme celui qui est gratuit MuseScore vous pouvez avoir tous les renseignements sur MuseScore ici donc on va tout décaler et on va passer en la mineure et vous voyez que l'écriture qui est indiquée est assez compliquée parce que la main gauche et aussi la main droite vous avez énormément de petits traits en dehors des partitions et du coup cela donne quelque chose de plus difficilement lisible notre but étant de simplifier les partitions on va tout décaler d'une octave dans l'écriture j'ai bien dit dans l'écriture pas dans l'interprétation et c'est pour cela que j'ai mis des petits 8 donc les petits 8 veulent dire de tout jouer une octave en dessous mais l'écriture de la partition est simplifiée alors si je joue cet extrait de partition etc 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 on a vraiment une partition simplifiée on a quand même un si bémol qui était une altération accidentelle donc vous allez avoir quand même des altérations mais on en a quand même beaucoup moins donc c'est une façon de simplifier les partitions mais les tonalités vous devez le savoir n'ont pas été choisies au hasard si Beethoven a choisi 2 dièse mineure c'est différent de la mineure et si je le joue même à l'octave au dessus on sent vraiment que c'est totalement différent on a une intention différente chaque tonalité apporte quelque chose de différent malgré ce qu'on peut entendre parfois je vous ai donc montré comment simplifier une partition en enlevant les altérations grâce à la transposition vous risquez toutefois de perdre quelque chose en route mais cela peut vous aider dans un premier temps j'ai tourné une vidéo très complète sur la transposition avec toutes les explications et les méthodes à suivre pour les faire vous la trouverez ici la méthode est bien entendu valable pour une grille d'accord vous pouvez la transposer dans une tonalité plus facile mais je vous confie un secret c'est un truc que je ne fais jamais il peut m'arriver de transposer pour m'adapter à un chanteur ou une chanteuse ou par rapport à une décision collective dans un groupe de musique mais sinon je ne le fais jamais vous devez savoir que les tonalités n'ont pas été choisies par hasard et qu'elles véhiculent chacune des émotions différentes la technique de la transposition peut être utile mais c'est à vous de voir j'ai une petite histoire à ce sujet j'ai connu il y a bien longtemps quelqu'un qui transposait systématiquement tout en dos tout le temps il n'utilisait jamais d'autres tonalités alors en dos il était très fort mais il n'a jamais progressé au piano car il n'a jamais fait l'effort de jouer dans d'autres tonalités nous avons simplifié les notes les harmonies simplifions maintenant les rythmes les rythmes complexes peuvent être simplifiés prenons pour exemple le morceau Greensleeves reprenons l'exemple de Greensleeves nous avions simplifié la grille d'accords on va aller encore plus loin dans la simplification nous allons simplifier les rythmes donc si je prends la partition de départ je vais avoir ce rythme ici le rythme le plus compliqué que vous avez dans cette partition c'est croche pointée double croche et une croche après ça va donner cet effet là pam 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 d'accord pam 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 d'accord et bien si c'est trop compliqué on va remplacer ce rythme par trois croches et vous aurez ainsi cette version c'est simplifié on a des rythmes plus faciles à jouer mais vous perdez un petit peu de dynamique parce que pam 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 c'est un peu plus dynamique que pam 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 voilà ça c'est la version avec les croches pointées double croche maintenant la version croche nous reconnaissons toujours la mélodie et tant mieux donc voici comment vous pouvez simplifier rythmiquement une musique quand vous simplifiez une musique vous devez vous concentrer sur la mélodie principale si vous avez des ornements tels que des trilles ou des mordants vous pouvez les enlever au début par contre soyez vigilant n'enlevez pas tout il faut que votre audience puisse reconnaître la musique que vous jouez pour vous aider à simplifier vous pouvez utiliser un logiciel comme usecore vous réécrivez votre partition au départ alors je sais c'est un petit peu long mais bon et vous faites vos modifications avec le lecteur vous pouvez tout de suite entendre si ces modifications sont judicieuses ou non merci d'avoir suivi cette vidéo si vous voulez apprendre un jeu du piano grâce aux accords et improviser il y a toujours mes cours gratuits toute la théorie et surtout la pratique comment enrichir votre jeu en jouant un même morceau de 10 façons différentes suivant votre niveau pour recevoir les guides et les vidéos vous cliquez sur le lien dans la description n'oubliez pas le petit j'aime l'abonnement la petite cloche merci et à tout de suite dans les vidéos bonus salut 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 salut